Les podcasts de vos communes, secret en Anjou Bleu, nouveau rendez-vous du podcast de nos communes sur Oxygen Radio en vidéo, on retrouve aujourd'hui Jean-Luc Maé, Colette Romane et Marina Savoyer que je vais présenter dans un instant, mais d'abord galanterie, galanterie oblige, on commence avec Jean-Luc, et oui Jean-Luc Maé, vous êtes directeur de la médiathèque et vous allez nous parler des micro-folies, et de la micro-folie d'ailleurs, je me trompe, c'est la micro-folie, qu'est-ce que la micro-folie justement ? Donc bonjour Chris, donc avant dans le terme micro-folie, il y a le terme folie, donc on peut définir un peu en fait les folies, c'était des petits pavillons qu'il y avait dans les jardins des riches propriétaires, fin 18ème, début 19ème, c'est beaucoup développé, et dans la région notamment les folies s'y fait, pour les gens de la région d'Anceny, et donc dans le parc de la Villette, il y a 26 folies, donc c'est des petits bâtiments qui ont été imaginés par l'architecte Bernard Choumy, et le ministère de la Culture en 2017 a décidé en coordination avec la Villette et 12 établissements, je reviendrai après, de déployer des micro-folies sur tout le territoire français. Alors en quoi ça consiste ? Alors un projet micro-folie, donc ça s'articule d'abord, c'est un dispositif culturel, ça s'articule autour d'un musée numérique, qu'on a à ce gré, donc en collaboration avec 12 établissements fondateurs, que sont le château de Versailles, le musée d'Orsay, le musée du Louvre, l'Institut du monde arabe, le musée du Quai Branly, la réunion des musées nationaux, enfin tout un tas d'établissements prestigieux, et auxquels se sont ajoutés maintenant Marina, il viendra peut-être tout à l'heure, d'autres établissements internationaux. Et donc ça s'articule autour d'un musée numérique, et il peut également y avoir un Fab Lab, une bibliothèque, nous c'est dans la médiathèque, donc pas de problème, un espace de convivialité, la médiathèque est conviviale, il peut y avoir une scène, donc c'est tout un ensemble, mais là-bas c'est vraiment le musée numérique. Donc ça peut s'implanter dans une structure déjà existante comme la médiathèque, dans un centre commercial, ça existe aussi, dans des lieux, des centres sociaux, enfin il y a tout un tas de structures qui peuvent accueillir une microfolie. Et vous c'est donc à la médiathèque ? Oui, c'est à la médiathèque. Alors comment, on va parler maintenant à vous Colette Romane, comment Segrer en Anjou Bleu s'est impliqué dans le projet ? Alors on a répondu à un appel à projet en fait dans le cadre du plan de relance de la culture, et nous avons été lauréats de cet appel à projet, puisque au regard de notre dynamique sur le territoire, et puis au regard de la politique culturelle que l'on mène sur la ville. Alors on est assez fiers de porter ce projet, puisque nous sommes les premiers dans le département du Maine-et-Loire, et les quatrièmes dans les pays de la Loire. Alors pourquoi on a répondu à cet appel à projet ? C'est que la microfolie est une offre culturelle nouvelle sur le territoire, pour nos habitants, enfin nous-mêmes, qui sommes éloignés des musées. Et puis la microfolie, elle entre en cohérence et en complémentarité de la politique culturelle de la ville, qui est hautement qualitatif, on porte une ambition, une exigence artistique pour les habitants, que ce soit en lecture publique, en spectacle vivant, ou pour le cinéma, et donc voilà, et ça rentre en cohérence aussi dans la politique culturelle, un axe qui est très important, c'est que les projets que l'on porte sont ouverts à tous, alors on voit bien en quoi la microfolie va être importante pour l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire, mais pour le tissu associatif, les résidents de nos EHPAD, enfin ça couvre vraiment toutes les tranches de la population, et c'est important de dire que cette proposition est entièrement gratuite. Alors justement, on va en parler parce qu'on rappelle que vous êtes adjointe à la culture donc de Ségur en Anjou Bleu, j'imagine que ça a demandé un certain financement. C'était un projet facile à porter auprès des élus, puisque quand on est lauréat de ce projet, l'État nous soutient à hauteur de 80%, donc c'est un projet dont le montant est à hauteur de 50 000 euros, et donc l'État nous subventionne à hauteur de 30 000 euros, 38 000 euros, et la Commune a abondé à hauteur de 12 000 euros en ce qui concerne l'installation matérielle, mais la Commune aussi a investi en ressources humaines, puisque ce projet, il était naturel qu'il soit porté, animé et coordonné par une personne pour qu'il vive en permanence. Donc c'est pour ça que nous avons recruté Marina Savoyer, qui a une double mission d'animer, d'être coordinatrice de la microfolie qui, du coup, intègre un réseau national et c'est extrêmement intéressant, et puis d'autre part, qui va avoir le volet animation sur le réseau de lecture publique de tout le territoire. Merci de la présenter, justement. Marina Savoyer qui est avec nous, donc également. Marina, soyons un peu plus concrets maintenant, comment ça se passe ? Quel est le fonctionnement de la microfolie ? Alors, la microfolie vous accueille en mode visiteur libre, je vais l'expliquer, et en microvisite. Pour découvrir la microfolie, on a proposé deux jours de grande fréquentation de la médiathèque, donc le mercredi après-midi, de 14h à 17h, et le samedi toute la journée, donc 10h midi, 14h, 17h. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, pour justement vous permettre de découvrir ce dispositif, on le fait découvrir, alors c'est intitulé de la vidette et on le reprend, toutes les microfolies reprennent ce terme, c'est en mode visiteur libre, justement pour vous inviter à découvrir à votre rythme le musée numérique qui est au cœur, donc là, de la microfolie. Donc on peut faire des microvisites pour les microfolies. Exactement. Et donc la première microvisite aura lieu pour les vacances de la Toussaint. On a eu un très bel événement samedi dernier avec des rappeurs qui ont improvisé sur des œuvres de la microfolie et pour rester un petit peu, pour surfer sur cette vague, on va proposer une première microvisite qu'on a appelée En danse, qui va proposer un petit peu un choc des cultures pour toujours questionner qu'est-ce que l'art et montrer aussi que l'art ce n'est pas que des tableaux, puisque dans ce musée numérique, on a des peintures, sculptures, mais également des captations de spectacles et des spectacles, ça va justement du rap au ballet, à l'opéra. Il y a également des documentaires de sciences, c'est très varié. Et donc nous, cette première microvisite, elle va vous proposer notamment un extrait des Indes Galantes où on voit des danseurs de hip-hop danser sur la musique baroque et ce sont des microvisites de format court, environ 30 minutes, avec temps d'échange. C'est votre visite, chaque visite en fait, quelque part est unique puisqu'elle est fait avec ce qu'on peut appeler des spectacteurs qui deviennent acteurs de leur visite. Comment on peut en savoir un petit peu plus ? Justement, il y a peut-être des images ou des vidéos déjà qu'on peut retrouver sur le site internet et les réseaux sociaux ? Voilà, donc aujourd'hui, on a les diffusions de la commune, mais on a également le portail de la médiathèque qui regroupe les différents événements que l'on propose, mais également le Facebook et on a créé, ou plutôt activé le site Instagram pour nous retrouver donc microfolie secret en Anjou Bleu. Il faut savoir qu'on intègre bien sûr toutes les propositions des actions culturelles sur le réseau également, avec deux codes couleurs faciles à reconnaître, le rouge pour la microfolie parce que la vidette, c'est un très beau rouge qu'on retrouve partout et il y aura un autre code couleur sur différents événements. Et là, actuellement, on vous mettra toutes les informations épinglées et surtout, n'hésitez pas à nous appeler, nous contacter et venir, plus de renseignements. Enfin Marina, avant de se quitter, on m'a dit dans mon oreillette, et je vous en saura plus, qu'il y a tout un univers multimédia qui est disponible avec des écrans, des tablettes. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce parcours de visiteur libre, c'est ça ? Voilà, c'est ça. En mode visiteur libre, on a le loisir de découvrir justement sur le musée numérique, c'est constitué d'une grande dalle d'écrans, de neuf écrans en haute définition et c'est là la qualité aussi de cette proposition, c'est découvrir des œuvres sur ce grand écran avec une qualité exceptionnelle, parfois des œuvres plus grandes que nature. Et vous, en mode visiteur libre, on a à disposition une quinzaine de tablettes pour petits et grands où on peut vraiment manipuler d'une manière très très simple justement la tablette pour regarder en détail des œuvres qui sont présentées dans les collections. On a huit collections, la Villette nous propose huit collections en tout, ça totalise environ 3000 œuvres. On va présenter chaque semaine, le mercredi et samedi, une collection. On va alterner, on en a huit, vous voyez, en deux mois vous allez faire le tour des différentes collections et les visiteurs peuvent rester cinq minutes, une demi-heure, une heure, toute une après-midi pour découvrir en détail les œuvres qui sont proposées. Quand une œuvre défile sur l'écran, un cœur battant sur la tablette est au cœur de la tablette et il vous suffit à chaque coup de cœur justement de cliquer, liker sur l'œuvre et vous pouvez après, ça l'affiche sur votre tablette et vous pouvez zoomer. Là, c'est très simple de manipulation, mais on a remarqué que les plus jeunes savaient mieux le faire que nous, presque. Ils peuvent naviguer, rentrer dans l'œuvre. Quand il s'agit d'une pièce musicale, vous avez un casque et vous entendez un extrait plus long. Et il y a, là c'est très interactif aussi pour les plus jeunes, parce qu'il y a des jeux associés. Par exemple, des jeux qu'on connaît tous, le puzzle, le memory, le taquin. Et pour les morceaux de musique, d'ailleurs, on peut remettre des parties, des morceaux musicals dans l'ordre. Et nous, on est toujours là, soit Mamem, soit Jean-Luc, pour être à l'écoute des questions, des visiteurs. Et on mettra aussi une boîte à idées pour les suggestions. C'est interactif, c'est intuitif, c'est moderne. Voilà. Et c'est à découvrir à la médiathèque. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous des podcasts de nos communes.